Hey 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 les potes, j'espère que vous allez bien ! Pourquoi j'ai pris l'accent du sud moi ? Et arrête de me mordre mon ami, ça commence bien cette vidéo putain ! Et bah écoutez, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on est enfin en full F, donc en full Artifact, donc l'équipement de job. Et je trouve qu'Elferagrand a un putain de look vraiment, la F-Corsair je la trouve vraiment vraiment belle quoi. D'ailleurs je vais vous montrer la deuxième et la troisième. Voilà. C'est vraiment de la gueule, imaginez ça sur FF14, oh bordel. Et bah dans cet épisode, on va passer rang 5, donc c'est sûrement le bout d'épopée le plus important de l'épopée Shadowlord, car c'est à partir de là qu'on va voir les flashbacks qui se sont déroulés il y a 20 ans. Donc pour ceux qui ont écouté le podcast, vous allez voir en fait les scènes en version plus détaillée finalement quoi. Et comme un full mongol, je veux que les missions ont été à Juno. Bon, comme dans tous les JRPG, les méchants ont une tête de méchant, voilà, vous en doutez bien. J'en avais parlé de Kalmyanot déjà, le fait que ce soit un Zylaart et tout, et qu'il aura une importance juste après les popées Shadowlord. Vous allez voir juste à sa tête, qu'il y a un truc quoi. Là par contre c'est encore Target la porte, et j'en ai marre de cette barre. Et attends, on dirait pas la pose de Zenos maintenant ? Et puis putain merde, maintenant que j'y pense, on dirait la pose de Zenos quand il est sur le trône. Dans Endwalker, et j'ai même pas fait gaffe, je viens de remarquer. Alors vous êtes le nouvel attaché, hein ? Je suis Kamlanot, archiduc de Juno. J'aimerais l'aide de votre nation sur un certain sujet. Oh, un visiteur ? Bonjour, je m'appelle Eldnarch, ravi de vous rencontrer. Voici mon frère, ne le laissez pas vous déranger. Maintenant passons aux choses sérieuses. Je vous ai convoqué pour une certaine mission. Avez-vous déjà entendu parler du Seigneur des Ombres ? Mes sources me disent que les hommes bêtes de Davoie, Béado, et du château d'Ostroja conspirent pour le ramer à Vanadiel. Ils cherchent à y parvenir en exploitant le pouvoir des pierres mystérieuses appelées magicites. Pour arrêter leur plan infâme, je veux que vous rendiez à ces trois endroits, et que vous vous empariez de cette magicite. Bien sûr, j'ai l'intention de vous récompenser pour une tâche de cette ampleur. Je délivrerai un laissé-passer pour un dirigeable, des réceptions de trois magicites. Avec lui, vous pouvez rapidement rentrer chez vous, ou vers n'importe quelle terre civilisée, d'ailleurs. Alors ils recherchent la magicite, c'est ça ? Je me demande ce que ça signifie. Faites particulièrement attention, hein. L'idée d'un monde sous le contrôle des hommes bêtes me fait frissonner. Je parie que les hommes bêtes ont des pièges dans leurs repères. Vous devriez peut-être vous renseigner. Eldnarch dit la vérité. Commencez par découvrir ce que vous pouvez en ville. Je compte sur vous. Un instant, s'il vous plaît. Sur ordre de sa grâce, nous avons décidé de demander de l'aide du Tenchedo, l'organisation dirigée par cet Aldo. Cette dépêche secrète expose nos souhaits. Auriez-vous la gentillesse de lui remettre ? C'est un homme aux multiples talents. Il serait sage de chercher à faire sa connaissance. Bonne chance. Ok, bon, il y a eu pas mal d'infos, là, d'un coup. Déjà, Kalmenoth et Zenos, voilà. Petite nouvelle. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont parlé des trois bleds des Beastman. Donc, il y a Davo, Bido ou Béado, je ne sais pas comment on le prononce, en vrai. Et Cassolos Roja. En fait, c'est les trois QG des Beastman. Donc, c'est là où ils sont le plus haut level, on va dire. Donc, on va devoir visiter ces trois lieux et trouver un genre de magicite. Donc, c'est un genre de gros cristal. Et c'est grâce à ce cristal-là qu'on aura plus ou moins un pouvoir de l'écho. Et on pourra voir ce qui s'est réellement passé pendant l'histoire de Shadowlord. Autre info qu'on a eue aussi. Il faut qu'on aille voir Aldo. Aldo, c'est plus ou moins le chef d'une orga secrète de Juno. Vous l'avez déjà vu dans la cutscene avec Gilgamesh, là. On avait commencé la vidéo Vanadiel. Et en fait, je crois que j'en ai pas parlé, mais c'est le gamin qu'il y a dans la cinématique au début. Il s'est enfui avec sa sœur et sa sœur, elle s'est fait tuer, en fait. Il a survécu et puis il a monté un truc, quoi. Alors, tu es le nouvel attaché diplomatique, hein ? Quoi ? Tu as un message secret de l'archiduc ? Très bien, laisse-moi voir. Je vois. Merci de m'avoir apporté ça. Il dit que je suis censé vous parler de la magicite. La magicite se trouve au plus profond du château d'Ostroja, de Davoie et de Bédo. Mais ces endroits regorgent d'hommes bêtes. Et ces hommes bêtes sont assez rusés. Tenez, vous en aurez besoin pour rentrer dans Bédo. Aldo ! Qui y a-t-il, Verana ? Tu ne vois pas que j'ai un invité ? Je sais, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai entendu dire que l'archiduc avait fait une déclaration. Il a ordonné à tous les hommes bêtes de quitter Juno. À mon avis, il doit penser qu'il n'est plus sain de les avoir à nos côtés. Quoi ? Je pense que ces sales types dans le palais sont bien pires que tous les hommes bêtes que nous avons ici. C'est comme s'ils portaient des masques. On ne peut pas dire ce qu'ils pensent. Et leurs yeux sont comme des pierres froides. Vous n'allez quand même pas suivre cet ordre, non ? Eh bien, je sais ce que vous ressentez. Mais avec les hommes bêtes qui se déchaînent là-bas, vous ne pouvez pas blâmer les gens d'être nerveux à propos de ceux qui sont ici, non ? Vous avez bien entendu parler de tout ça ? Oui, j'ai entendu. Mais les hommes bêtes de la vie n'ont jamais fait de mal à personne. Je le sais, Verena. Mais je ne pense pas que le Juno moyen serait d'accord avec ça. Non. Hélas, c'est peut-être la chose la plus sage à faire. Vous savez, agir avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Eh bien, je vais voir si je peux trouver une meilleure alternative. Ne t'inquiète pas, je serai le dernier à les chasser de la ville. D'accord, mais j'avais promis, hein ? Verena. Fiki, tu vas bien ? T'es étrange comme question. Je vais toujours bien. Et toi ? T'as l'air si pâle. Euh, non, 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 je vais bien. Oh d'accord. Eh bien, allons-y. D'accord. D'accord. Ok, donc encore une petite étape avant d'aller voir les magicites. Il va me falloir des objets spéciaux pour pouvoir justement me balader un peu librement dans les trois donjons. En fait, il y a pas mal d'obstacles que je ne pourrais pas passer seul sans justement avoir des objets précis. Parce que je ne peux pas log évidemment mon main et le faire alga en même temps, vu qu'il est sur le même compte, donc je ne peux pas. Donc j'ai trois mini-quêtes à faire pour obtenir ces items-là, qui ne sont pas vraiment importants. Donc ça, pour le coup, je vais skip. Et après, on pourra enchaîner directement sur les magicites. Ok, ça y est, c'est bon. J'ai tous les items qu'il me faut pour poursuivre l'épopée. Bon, écoutez, ce qui va se passer, c'est que techniquement, je vais devoir traverser les trois donjons. Ils sont vraiment immenses. Et je ne vais rien faire, il n'y aura même pas de combat. Ce sera juste du Metal Gear Solid, là, jusqu'au magicite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer brièvement à quoi ça ressemble, chacun des donjons. Mais au moins, comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et après, on fera magicite et on enchaînera comme ça pour les trois. Bon, ben écoutez, on va commencer par le QG des orques. Du coup, c'est à Davois. Ok, on est arrivé à Davois. Alors Davois, c'était à la base un ancien village d'elfes qui a été détruit par les orques il y a 20 ans. D'ailleurs, c'est une qu'on peut revivre dans l'extension Wind of Goddess qui permet d'aller dans le passé, justement. Et c'est très classe. En fait, il y a une zone centrale où on voit encore des maisons, en fait, moitié détruites, où les orques sont assez vénères en termes de level. D'ailleurs, là, ils peuvent me casser en deux n'importe quel moment, donc il faut faire gaffe. Petite anecdote, quand j'étais bas niveau à l'époque, après la fois que je joue à ce jeu, je suis venu ici en mode autre ou bien. Et là, je suis tombé, en fait. Je suis tombé. Je me suis perdu. Et à un moment, j'ai entendu un orque magrou. J'ai entendu genre de brrrr. Et je fais, oh merde. Et là, j'ai commencé à fuir. Et là, j'ai entendu brrrr, brrrr, brrrr. Et là, dans ma tête, je fais, ok, je suis mort. Je me suis retourné. Il y avait genre une vingtaine d'orques. J'ai arrêté de marcher. Je me suis pris une baffe. Explosé, quoi. Et évidemment, encore un immeuble Zylart. Comme par hasard. Je me suis pris une baffe. Vous m'avez appelé, votre majesté ? Framage ? Je ne t'attendais pas de si tôt. Mornalet, dis-lui. Oui, sire. Framage. Je vous ai convoqué ici, aujourd'hui, pour parler d'une chose. L'enquête des terres du nord. Ah oui, ça. C'est Bastokien Hume cause des ennuis sans fin. Affirmant qu'ils veulent enquêter ici, là et à tout endroit. C'est vrai. Les Humes sont des imbéciles. Peuvent-ils vraiment croire qu'une puissance ancienne se cache dans ce désert abandonné ? Ah ! Espère-t-il trouver là, dans ce repère de démons des plus grossiers, les portes du paradis éternel ? Absurde. Il faut prendre le contrôle de cette situation immédiatement. Pourtant, nous ne pouvons pas les laisser se promener librement dans les terres du nord. Qui sait ce qu'il complote sous couvert de cette enquête ? Framage. Écoutez. Accompagnez l'équipe d'enquête. Et surveillez de près ce que font aux amis étrangers. Ils préparent quelque chose. C'est certain. Je suis sûr qu'il n'en sortira rien, mais... S'il trouve quelque chose dans ce désert, ne les laissez pas le prendre. Compris ? Comme vous l'ordonnez, mon seigneur. Je donnerai le sang qui coule dans mes veines si cela devait faire avancer la cause de notre royaume. Vous pouvez compter sur moi. Ces étrangers sont rusés et infidèles. Ne baissez jamais votre garde. Et que la déesse de l'aube vous protège dans sa miséricorde. Le roi a trouvé une belle reine. Et je pense qu'un splendide à jouer à la famille royale n'est pas loin. Un héritier, peut-être ? Nous aussi, habitants de Sandoria, devons toujours regarder vers l'avenir. Les élevades ne doivent jamais se laisser distancer par les étrangers. En termes de pouvoir ou de foi. Je comprends. Votre grâce. Très bien. Faites bien, franc mage. Oui, Sire. Ma vie pour le royaume. Comme je le pensais, il n'y a rien ici. Que des friches à ride à perte de vue. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit. Et je peux le sentir. Je ne pense pas que nous devrions quitter Xarcarbard. Je suis d'accord. Mon nez ne m'a jamais fait défaut. Mais là, je sens rien. C'est pas normal. Quelque chose de vraiment terrible a dû se produire ici, il y a longtemps. Ridicule. Nous ne pouvons pas baser nos décisions uniquement sur un feeling. Vous pouvez rester chercher la chose terrible qui est censée se trouver ici. Mais moi, je... Au secours ! A l'aide, vite ! Raogrim et Cornelia, ils... Ulrich ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons été attaqués par des démons. Et Raogrim et Cornelia sont tombés dans une crevasse. Oh non, oh non ! Arrgh, où ? Par ici. Raogrim et Cornelia, où aurait-il pu aller ? Il faut assumer le pire. Si on ne les trouve pas, personne ne le pourra. Pourquoi vous, Umi et Galka, sont si irresponsables ? C'est de leur faute s'ils s'éloignent sans nous le dire. Nous sommes trop peu nombreux pour continuer. On devrait rentrer. D'ailleurs, même si nous restions, nous ne trouverons rien. Je suis d'accord. De toute façon, j'en ai assez de cet endroit écréant. Mais il y a encore des endroits où on n'a pas regardé. On en a assez vu. Il n'est que de la poussière des ruines. Nous n'avons rien accompli à part perdre deux membres de notre groupe. Et perdre un temps extraordinaire. Ouais, tu as raison. Toute cette expédition fut un échec. Revenons demain. Ulrich. Dis-moi quelque chose. C'était vraiment un accident ? Bah, que veux-tu dire ? N'est-il pas vrai qu'il y a des... Disons, des tensions entre Umi et Galka à Bastoc ces jours-ci ? Attends, t'es en train de m'accuser de quelque chose là, Elvan ? Alors déjà, calme-toi. Je m'en fiche si c'est un accident ou pas. Et je me soucie encore moins des problèmes que t'as dans ton petit pays. Juste, ne cause plus de problèmes avec des choses aussi insignifiantes tant que je suis là. C'est tout. Il est bien tard pour se lever, monsieur Fromage. Quelque chose ne va pas ? Ah, Kourisaï. Ce n'est rien. Je n'arrivais pas à dormir. Alors, j'ai décidé de faire une petite promenade. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. D'accord, monsieur. Hein ? Non, pas toi. Krogrim ? Mais que veux-tu dire ? Mais il est mort dans un accident. Je ne sais rien. Monsieur Fromage ? Est-ce que tout va bien, monsieur ? Non, arrête. Ne va pas plus loin. Non. Non. Monsieur Fromage ? Comme quoi, ma mémoire me fait pas mal de défauts parce que dans le podcast, l'histoire que je racontais est la même. Mais à quelques détails près, j'étais sûr que Stelvan finissait en prison avant même de se balader tout seul et se faire tuer. Et pareil, j'ai parlé de Volker alors que c'était Ulrich. Pourquoi j'ai parlé de Volker, moi, dans le podcast ? On m'apprendra à ne pas vérifier mes infos avant de les redonner. En tout cas, c'est parti pour le magicite de Beado. Donc, c'est les cadavres. Donc, la partie Bastoc. Ok. Nous voilà à Beado, Beado, Bido, comme vous voulez. Je ne sais pas comment ça se prononce, en fait. Cette zone est horrible. Là encore, ça va, il fait beau. D'habitude, il pleut, il fait moche, il y a la foudre. Il y a de la boue, il y a de la roche rouge partout. Vraiment, je trouve que c'est une des zones les plus moches du jeu. Il y a de la rouille et tout. Enfin bref, il n'y a que ça. Et c'est rempli de grottes. Super zone, quoi. Donc, j'ai revérifié ce que j'avais raconté pendant le podcast. Oui, j'ai prononcé le nom Volker. En fait, Volker, c'est le neveu du gars de Ulrich, dans la cinématique, dans la cutscene. Comme un héros de la guerre du Cristal, alors que ce n'est pas vrai. C'est juste pour camoufler quelque chose. Donc, du coup, j'ai dû m'emmêler les pinceaux avec les deux persos. Mais la finalité, c'est la même, quoi. Ce que j'ai raconté, c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à Shadow Lord et tout. Vous allez voir. De toute façon, là, je pense que ça va un peu se dévoiler dans la... Parce que lui, Volker n'est pas mort. Il est toujours à bas stock, évidemment. C'est explosif. Plutôt étonnant, n'est-ce pas ? En effet. Sans eux, nous n'aurions pas pu creuser cette mine. Maintenant, on peut enfin rivaliser avec Sandoria pour le pouvoir. Héhé, les cadavres ne sont pas assez bien pour vivre là-dedans. Une seule explosion devrait suffire. Qu'est-ce qu'il y a, Baben ? Seigneur Rhaogrim, nous avons trouvé le temple cadavre dans les mines. Comme vous le soupçonnez, je ne pouvais pas les arrêter. C'est dommage. Comme toujours, ils ne laissaient même pas de comprendre. Pfff, rien du tout. Avec tous les cadavres qui gardaient les lieux, je pensais qu'on allait trouver un trésor ou deux au moins. Allez, on bouge. Félicons ce travail et partons. Hé, Ulrich, attends. Comme je le pensais. Ils essayaient simplement de protéger leurs œufs. Ils n'essaient même pas de comprendre. Alors, c'est tout ce que tu as, Rhaogrim ? Ulrich, pourquoi ? Pourquoi ? Eh ben, parce que je ne t'ai jamais aimé. C'est pour ça. Tu ne t'en sortiras jamais, Ulrich. Prends ça. Cornelia ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Je... Je ne peux pas te laisser mourir ici, Rhaogrim. Mais il y a tant de gens qui ont besoin de toi. Cornelia ! Non ! Non ! Et voilà. Il manque la cutscene du château d'Ostroja, qui est du coup le repère des Yagudo. Et je ne peux pas me TP avant deux minutes. Bon, va, super. Hop là ! On y est. C'est un de mes donjons préférés. Pour une simple et bonne raison, en fait, que je passais beaucoup de temps là-bas en voleur pour farmer. En fait, il y a pas mal de Yagudo Black Mage qui sont vraiment en bas, tout en haut, parce que c'est sur plusieurs étages. Et là, on est dans la partie bas-level. Des Black Mage assez haut-level, du coup. C'est pas non plus simple, mais bon. Ça se gérait. Et il y en a certains qui droppaient des scrolls de magie noire endgame, entre guillemets, qui valaient vraiment cher. Bon, bas, dernière scène. Et ensuite, on rentre à Juno pour passer en 5. Invocation, dites-vous ? Oui, j'aimerais nommer cette magie Invocation. Les textes divins le représentent sous la forme de l'étoile Sibyl, commandant une grande bête. En tout cas, nous sommes très proches. Bientôt, la magie de l'Invocation sera complète. Attends. Hmm. Êtes-vous inquiète ? Votre sainteté ? Oui, très. Le temps presse. Les lignes de bataille se trouvent au canyon de Tarongi et se rapprochent de Saruta Baruta. L'attaque sur Ostroja échouera et de nombreuses flammes de la vie s'éteindront, comme les étoiles l'ont prédit, il y a bien longtemps. Placez-moi votre confiance, votre sainteté. Windhurst échappera à son sort de ruine. Le livre des dieux m'a tout appris. Cela m'a expliqué la signification de la tour et de la fontaine. Et cela m'a appris à commander la plus grande des bêtes. Hop, 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 hop ! Gardez vos griffes crasseuses loin du ministre de l'Oraster de Windhurst. Ajido Marujido. Vous êtes vraiment un imbécile pour être venu ici seul dans la salle du trône. Vous dites que vous êtes le ministre de l'Oraster de Windhurst ? Hein, ministre de l'Oraster ? Et moi, je suis ministre de l'Aviation. Comment savoir si ce que vous dites n'est pas un mensonge ? Je devrais te découper en morceaux et t'envoyer à la tour céleste. Silence. Notre petit ami est venu de Windhurst pour nous saluer. Écoutons ce qu'il a à dire. Vous êtes venu jusqu'ici pour poser des questions sur la fontaine de pleine lune ? Eh bien vous, Taru Taru, avez probablement déjà compris pourquoi les ruines de Rue Toto ont été construites et pourquoi la fontaine de pleine lune existe en dessous. Ces ruines sont maléfiques. Les tours épongent les zones autour de Saruta Baruta de toute leur magie. Et vous pensez que nous, les Yagudo, sommes la cause de tout ça ? Mais vous n'avez qu'à vous remercier, vous, vous, les Taru Taru. C'est vous qui avez activé ces tours. Mais c'est absurde. Les tours sont toutes endommagées. Comment expliquez-vous que la magie soit encore drainée des plaines de Saruta Baruta ? Et toi, Yagudo, quelles sont ces choses que tu continues à creuser ? Ces pierres ? Peut-être qu'elles sont la cause de tout ça, non ? Je vous félicite pour votre perspicacité. Mais la raison pour laquelle Saruta Baruta est en train de devenir un terrain vague n'a rien à voir avec ces pierres. Cette nuit-là, il y a 20 ans, lorsque nous avons été vaincus par vos armées, vous avez commis une grave erreur. Créez-vous un chemin au plus profond de la tour centrale des ruines de Rue Toto. Là, vous verrez de première main ce que Star Sibyl et ses invocateurs ont réellement fait. La lune et les étoiles ne sourient plus à Windhurst. Maintenant, le monde doit s'agenouiller devant les Yagudo. Étoiles du ciel, dites-moi quoi faire. Dis-moi, Kara Barua, aide-moi. Que s'est-il passé ? Tu vas bien ? Alors voilà à quoi ressemble la magicite. Que pourrait-il bien vouloir faire avec ça ? Hein ? Qu'est-ce que... Vous arrivez trop tard, je me suis déjà réveillé. Votre colère, votre lâcheté, votre envie, votre arrogance et votre apathie. À partir d'elle, je répandrai le fléau qui détruira Banadiel. Qui est-tu ? Votre espèce m'a réveillé et cette fois, vous serez détruit. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Banadiel sera votre tombe et celle de toute votre espèce. C'était un fantôme ? Une image du Seigneur des Ombres ? Non, attends, le Seigneur des Ombres, c'est pas possible. Il a pas pu revenir. Alors, c'est vrai. Les hommes bêtes tentent de ramener le Seigneur des Ombres. Fais attention à toi. Ah, les magicites. Oui, ces pierres émettent le même pouvoir que les cristaux. Bien qu'impure, ce pouvoir est en effet très grand. D'accord. C'est pour cela que les hommes bêtes ont construit leur repère près des magicites. Ils étaient attirés par leur grand pouvoir. Allez, il est temps d'éradiquer une fois pour toute la menace des hommes bêtes. Je vous remercie pour votre service. Voici un laissé-passer pour dirigeable. Avec lui, vous pouvez voyager dans n'importe quel pays de votre choix. Bon, j'en ai pas besoin, mais bon. C'est gentil. Votre grâce. Qu'y a-t-il ? Mauvaise nouvelle, votre grâce. Les dirigeants des trois nations ont été attaqués. Attaqués ? Par des hommes bêtes ? Oui, votre grâce. Confondez-les. Ils ont une longueur d'avance sur nous. Ils cherchent donc à ressusciter le Seigneur des Ombres. Un objectif assez ambitieux pour les hommes bêtes. Ainsi soit-il alors. Peut-être devriez-vous retourner à votre ambassade. Je ferai un nouveau appel à vous très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ah, et Pheralgan. Tu es revenu. Félicitations pour ta mission. Malheureusement, j'ai bien peur que tu n'aies pas le temps de te reposer. Notre bien-aimé Sandoria est en danger. Ok, bon ben voilà. On est passé en 5, ça veut dire qu'il ne reste plus que deux missions. En fait, en gros, il reste huit missions avec un combat. Et après, on a la dernière mission, le combat contre Shadowlord. Donc, ce qui va se passer. Donc, le premier combat qu'on va devoir faire, ça risque d'être assez court. En fait, ce qui est long, c'est surtout le trajet. Vu que c'est dans les terres du nord, une zone avant que Zarkar Bard, qui est la zone de Shadowlord. Le combat, en lui-même, ne sera pas spécialement long. Et je pense que les cinématiques avec aussi, si je n'ai pas de bêtises. Donc, du coup, ce qu'on va faire dans le prochain épisode, c'est qu'on va faire cette mission-là. Du coup, on va passer rank 5.1, entre guillemets. Et on enchaînera avec Rhapsody Van Niel, qui est toujours bloqué, il faut continuer d'ailleurs. Ça ne sera pas très long, normalement. Il y a juste un petit combat et deux, trois scènes. Après, on sera bloqué par le jeu, parce que Rhapsody Van Niel ne pourra pas continuer tant qu'on n'a pas battu Shadowlord. Et quand on a rebattu Shadowlord, l'espèce sera terminée temporairement. Donc, on avancera un tout petit peu dans Rhapsody Van Niel. Comme ça, ça fera un épisode complet. Et du coup, après, il ne restera plus qu'un épisode consacré à la dernière mission, celle de Shadowlord. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de ceux que vous kiffez. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao ! Merci.